Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Botanique du Cœur, un nouveau format que je vous propose chaque semaine pour prendre soin de vous en profondeur, pour comprendre et aller au fond des problèmes qui peuvent entraver votre apaisement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi apaiser l'angoisse grâce à la méditation. C'est un sujet crucial pour ceux parmi vous qui cherchent des méthodes naturelles et efficaces pour gérer le stress au quotidien. Je suis Julia, votre guide dans ce voyage au cœur de soi, et aujourd'hui nous allons explorer les bienfaits de la méditation pour comprendre comment elle peut transformer notre manière de gérer notre anxiété et pourquoi elle est particulièrement bénéfique pour ceux qui se sentent particulièrement submergés par leurs émotions. Dans ce nouveau format podcast, à travers chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions personnelles, mes connaissances en tant que thérapeute et des outils pratiques de psychologue pour vous aider à cultiver un jardin du cœur riche et épanoui. Chaque podcast aborde le thème du mois en cours sur la chaîne de la botanique du cœur et en ce moment, c'est le mois pour comprendre et mieux gérer l'anxiété et les émotions fortes grâce à la méditation. Si le contenu de ce podcast résonne avec vous, je vous invite à le partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Votre soutien à travers vos partages, vos pouces bleus et vos commentaires aident à faire fleurir cette chaîne. Allez maintenant, installez-vous confortablement, il n'y a plus qu'à écouter. Imaginez que votre esprit est comme un vaste jardin. Parfois calme, paisible, et parfois ce jardin peut se transformer en une sorte de jungle. La méditation, dans cette métaphore, c'est l'acte de cultiver consciemment ce jardin, en hissement des graines, de calme et de sérénité par exemple, mais pas que. Pour ceux qui souffrent d'angoisse, les moments de méditation peuvent être comparés à un arrosage régulier des plantes fragiles qui ont besoin de soins constants pour grandir. Méditer, c'est comme se transformer en un jardinier attentif qui veille à l'équilibre de son espace intérieur. Et lorsque l'angoisse nous submerge, c'est souvent parce que nous avons laissé les mauvaises herbes de nos pensées envahir notre jardin mental. Et la méditation permet alors de désherber doucement, sans jugement, en observant nos pensées et nos émotions, sans s'y attacher, sans les arroser, sans les faire grandir. Et cela va créer un espace où les plantes, et donc les émotions et les pensées à l'intérieur de nous, vont pouvoir grandir en direction de ce qui est important pour nous. La méditation fonctionne en recentrant notre attention sur le moment présent. En fait, c'est assez simple de méditer. En focalisant notre attention sur notre respiration, par exemple, ou bien sur un simple mantra, on choisit d'interrompre le mode automatique et le flot incessant des pensées parfois anxieuses. C'est un peu comme donner une pause à notre système émotionnel pour le laisser se régénérer et retrouver son équilibre en observant simplement ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais sans nous y accrocher. Pour ceux qui pratiquent régulièrement la méditation, on peut du coup trouver plus rapidement des moments de calme et une sorte de havre de paix au milieu des tempêtes émotionnelles. Mais souvent, au début, quand on médite, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est un peu comme si on avait passé notre vie à essayer de ne pas voir ni entendre tout ce qui se passait à l'intérieur de notre tête. Et pour ça, on a donné les clés de notre mental à un mode automatique à l'intérieur de nous. On lui a dit, vas-y, gère le truc. Occupe-t'en, moi je ne veux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que ça me fait un peu trop souffrir. Au début, ça pouvait paraître être une bonne idée. Mais à terme, le fait d'avoir laissé les clés à quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, à une partie de nous, qui va fonctionner en mode automatique, cela ne nous permet pas d'utiliser correctement les messages de nos émotions. Et lorsqu'on va aller regarder tout le tumulte normal, totalement normal qu'il se passe à l'intérieur de nous, ça peut nous faire un peu peur. Mais rassurez-vous, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute cette agitation, est complètement normale. Vous êtes un être complexe. Et cette complexité se reflète dans le flot de vos pensées, dans l'intensité de vos émotions. Le fait de rester collé à nos pensées et à nos émotions, c'est ça qui nous fait souffrir. Et en pratiquant la méditation, on va justement développer une conscience accrue de notre corps et de nos émotions, mais on va aussi apprendre à nous décoller d'elles. En méditant, nous prenons du recul, nous nous décollons de nos pensées et de nos émotions. Finalement, méditer, c'est apprendre à voir que nous ne sommes pas nos émotions et que nous ne sommes pas nos pensées. Ça va nous permettre, du coup, de détecter nos émotions avant qu'elles ne deviennent accablantes. C'est un peu comme apprendre à reconnaître les premiers signes de sécheresse dans notre jardin pour nous permettre d'agir avant que les plantes ne souffrent. Et c'est cette prise de conscience précoce et essentielle qui va nous aider à apaiser nos émotions. C'est important de comprendre que la méditation n'est pas une solution miracle. Souvent, les gens veulent méditer pour être calme. Mais méditer, c'est simplement voir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. Donc, si vous allez voir une tempête, vous ne risquez pas d'y trouver du calme. Mais la magie de la méditation, c'est qu'en observant la tempête, il finit par pousser du calme à l'intérieur de nous quand, justement, on arrive à se dire que nous ne sommes pas la tempête. Là, nous arrivons à voir qu'à l'intérieur de nous, il coexiste, effectivement, cette tempête, mais aussi du calme, toujours là, toujours accessible. En nous décollant de nos émotions et de nos pensées, nous arrivons à aller chercher d'autres ressources à l'intérieur de nous. Mais si vous cherchez à méditer avec l'intention première de trouver le calme et l'apaisement, ce n'est pas la bonne posture mentale. L'important dans la méditation est de commencer avec une intention d'accueil. Simplement, je veux aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur de moi et je vais l'accueillir avec bienveillance et compassion et prendre du recul par rapport à ce que j'observe en me disant que je ne suis pas ce que j'observe. J'observe quelque chose à l'intérieur de moi, mais ceci ne me constitue pas. En faisant ce travail, vous intégrez finalement une nouvelle manière d'être plus consciente. Ça va vous aider à naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie en gardant finalement un contrôle sur ce que vous ressentez. Non pas parce que vous allez faire taire ce qui pousse à l'intérieur de vous, mais parce que vous allez vous décoller de ce qui pousse à l'intérieur de vous. Alors, à ce stade, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation et quels sont les bénéfices spécifiques de chacune. Mais en fait, les deux pratiques sont différentes, même si elles visent en finalité, toutes les deux, à améliorer notre bien-être mental. Elles sont légèrement différentes. La méditation, c'est une pratique de pleine conscience. Elle vise à nous aider à être présent dans le moment, à observer nos pensées et nos émotions sans jugement et à développer une relation plus sereine avec notre esprit. Et du coup, elle renforce notre capacité à être plus calme, centré, même au milieu du chaos. Alors que l'hypnose, elle est souvent utilisée pour justement accéder à des états de conscience modifiés et donc on ne cherche pas à être en pleine conscience dans l'instant présent. Elle permet l'hypnose de travailler plus profondément sur des problèmes spécifiques en utilisant des suggestions dirigées pour influencer notre subconscient. Et l'hypnose, du coup, elle va être efficace pour traiter et aider à transformer des comportements ou des croyances qui vont être profondément ancrées à l'intérieur de nous et permettre du coup un changement durable au niveau de notre inconscient. L'hypnose vous fait voyager dans votre imaginaire et vous emmène dans des états de conscience modifiés, un petit peu comme quand on va s'endormir, on est dans ce petit moment où on n'est pas encore endormi, on est encore un peu conscient qu'on est dans notre lit et que le sommeil arrive et qu'on commence un tout petit peu à voyager à l'intérieur de notre imagination. sauf qu'on est encore conscient de ce voyage, pas comme quand on dort la nuit où on n'est pas vraiment conscient que l'on dort. L'hypnose, c'est cette espèce de petit moment, ce petit sas où on n'est ni conscient ni inconscient et qu'on flotte un peu dans notre imagination. Ces deux pratiques, elles offrent des bénéfices uniques et différents. La méditation, elle va aider pour une gestion quotidienne du stress grâce à une meilleure conscience de soi et grâce à une meilleure conscience que nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions, que ce sont des messages qui nous traversent, qu'il faut apprendre à les écouter et à s'en défaire pour pouvoir agir de la manière la plus intelligente possible pour notre bien-être, pour notre survie et pour nous adapter à notre environnement. Et l'hypnose, elle, va nous aider pour des interventions ciblées sur des problèmes spécifiques mais en suivant son propre chemin. En combinant ces deux approches, vous pouvez vraiment créer une stratégie de bien-être mental complète en utilisant la méditation pour finalement faire un entretien régulier de votre jardin du cœur et en utilisant l'hypnose pour faire une intervention de jardinage du cœur plus spécifique lorsque c'est nécessaire. C'est pourquoi sur ma chaîne, vous trouvez à la fois des méditations guidées et des hypnoses sur des thèmes particuliers. Si vous avez envie d'approfondir cette pratique de la méditation, j'ai créé une formation en ligne 21 jours pour apaiser ses émotions avec l'aide de la méditation et je vous guide pas à pas pour comprendre ce processus, pour apprendre à méditer et à faire ce pas de recul par rapport à tout ce qui passe en nous pour pouvoir devenir un vrai jardinier du cœur. Allez, merci d'avoir écouté ce podcast sur comment et pourquoi apaiser l'angoisse grâce à la méditation. J'espère que vous comprenez un peu mieux en quoi consiste la méditation, comment la pratiquer, avec quelle intention commencer à méditer et que maintenant vous savez quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation. Laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce podcast et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec la douceur et la bienveillance nécessaires à tout jardinier du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada